C'est donc un lieu parisien mythique qui va bientôt disparaître, le Lido. Oui, le cabaret des Champs-Elysées, connu dans toute la France et même symbole de Paris pour les touristes du monde entier. Mais la fête, c'est bien fini. Le Lido, créé en 1946, va devenir une simple salle de spectacle. Presque tous les emplois vont disparaître. Décision du groupe Accor qui a racheté le cabaret en décembre. Ça s'explique assez simplement. Élise Dangean, le Lido n'était plus rentable. Oui, sur la dernière décennie, le cabaret a accumulé 80 millions d'euros de pertes. Selon sa direction, le spectacle actuel créé en 2015 n'a pas permis de redresser la barre. Pour vous donner une petite idée, le show n'était plus donné que trois fois par semaine. Quant à la grande époque, il y avait jusqu'à deux représentations par soir. Alors, le Lido évoque l'effet des grèves et de la crise sanitaire. En effet, tous les établissements type cabaret, music hall ont vu leur fréquentation s'effondrer. À ce moment-là, ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires en 2020. Mais voilà, la direction invoque aussi le désintérêt croissant du public pour le modèle du dîner-spectacle. Le groupe supprime donc 157 postes sur les 184 que compte le mythique cabaret parisien. Il n'y aura donc plus de troupes permanentes. La plupart des suppressions de postes se feront via des départs en retraite et des reclassements, selon plusieurs sources syndicales. Une phase de concertation s'est donc ouverte aujourd'hui. Élise Donjan.